... Nous avons voyagé à travers cette communauté qui montre toute la diversité et l'étendue de la richesse africaine. Donc nous terminons cette tournée avec beaucoup de satisfaction et beaucoup d'espoir. L'espoir parce que la journée des communautés nous montre que nous avons encore de la ressource pour construire la paix partout où il le faut. La parenté à plaisanterie pour moi, c'est un peu comme les fusibles chez l'électricien. C'est un instrument qui doit vivre, c'est un instrument qui doit demeurer. Cet instrument nous permet de surmonter beaucoup de difficultés. Ça nous permet d'avoir une approche assez particulière et authentique des conflits et de nos rapports. De pouvoir vivre ensemble et de pouvoir approcher nos problèmes en utilisant les leviers de la coutume pour régler nos différends. Et le fait de consacrer un stand particulièrement à cette parenté à plaisanterie montre toute l'importance. Et je pense que c'est un exemple qui doit s'exporter en ce sens qu'il nous permet effectivement, comme je dis, de vivre et de préserver la cohésion, de préserver la paix. La République de Guinée a eu le privilège d'être choisie comme pays invité d'honneur. Je pense que c'est une chance pour nous de venir ici, dans ce pays de culture et de fraternité, des hommes intègres, pour exprimer notre joie. La fête, la culture, la semaine nationale de la culture, c'est une fête désormais pour toute l'Afrique. Je veux dire que les prochaines éditions, normalement, tous les pays d'Afrique devraient venir pour partager avec le Burkina cette joie de vivre, cette façon de faire, telle que la parenté à plaisanterie, parce que ça ressout les communautés. Mais aussi, voir et déguster des yeux et avec la bouche, les spécificités du pays. Parce que nous avons fait la plupart des stands ici, et ce que nous avons vu nous rejouit. Parce qu'on voit qu'il y a une volonté farouche de fabriquer, de travailler sur des produits locaux et de les labelliser.